... Guerre dans l'Est de la RDC, le mandat de l'EAC n'est pas rempli. Selon Christophe Lutendou, la ministre des Affaires étrangères, il l'a dit lors du briefing hebdomadaire de la presse. Pénurie de carburant, le gouvernement a rendu publique la nouvelle tarification dans la zone sud et ouest. Le litre d'essence revient désormais à 3 225 francs congolais dans l'ouest et 3 970 francs congolais dans le nord. Présumé détournement de 25 millions de dollars américains, Albert Yuma et Deo Gracias Mutombo interdit de quitter le pays. La Cour des comptes a décidé aussi de gêler les avoirs de ces derniers, y compris deux directeurs de la Banque centrale et un cadre de la Re-Banque. Nouvelle édition sur Télé 50, bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutendou l'a évoqué la question du mandat de la force régionale de l'EAC lors du briefing de presse. Il a reconnu que l'EAC ne s'occupe pas des autres forces depuis son déploiement. Elle suscite donc déception et colère et Kinshasa s'aligne sur sa non-prorogation dans la partie est de la RDC. Je vous dis ici que tous les accords, tous les écrits qui existent à la date d'aujourd'hui concernant l'EAC contiennent esprit, es précis, verbis, le caractère offensif du mandat. Et l'instrument juridique, le plus important, qui nous lit tous, c'est l'accord en tant que statut de l'EAC qu'on appelle le SOPA. Lisez l'article 3. Donc là, c'est sans équilibrer. Ce qu'il y a et ce qu'il y a, c'est que ce mandat n'est pas rempli. Non seulement, il ne l'attaque pas, mais aussi l'EAC ne s'occupe pas des autres forces. Parce que, disait le communiqué, de quoi ce n'est pas ce qu'on a mis à l'intérieur, lorsque l'on a prévu de voler politique, de voler, 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 de voler. Qu'est-ce qu'on a dit ? Tous les pays qui ont de vous armer sur le territoire, qu'on connaît, évidemment, doivent discuter, prendre une langue avec ce que vous appelez. Processus électoral. La Cour constitutionnelle devra rendre son verdict dans quelques jours au sujet des candidatures pour l'élection présidentielle de décembre 2023. 24 candidats en lice, mais quelques figures affrontent actuellement la justice, telles que l'ancien Premier ministre Augustin Matatapogno. Il n'est visiblement pas le seul, parce que la candidature de Moïse Katumbia également a été attaquée au niveau de la Cour constitutionnelle pour irrégularité. La surprise de ce lundi, c'est aussi la requête de cette qui connaît contre la candidature du président sortant, Félix Tshisekedi. À l'approche de la publication des résultats définitifs à la Cour constitutionnelle, les requêtes en dénonciation se multiplient. L'ombre de l'exclusion de Matatapogno, Moïse Katumbia, Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023 est en tout temps présente dans les esprits des plus d'un Congolais. Des candidatures validées par la Commission électorale nationale indépendante avant le dernier virage de la haute cour, Moïse Katumbia, Tshisekedi, Matatapogno, Félix Tshisekedi doivent désormais faire face à une panoplie d'accusations qui du reste s'avère une pésanteur, les tirant hors de la course électorale. Le week-end dernier, la Cour constitutionnelle, l'organe chargée du contentieux électoral en RDC, a été saisi par une requête demandant l'invalidation de la candidature du président d'Ensemble pour la République à la présidentielle. Les requérants ne jurent que sur l'annulation de la candidature de Katumbi pour notamment défaut des nationalités congolaises d'origine. Dans sa requête, les requérants estiment que la Cour constitutionnelle doit rejeter la candidature de Katumbi et le renvoyer devant le parquet général près de la Cour d'appel du Okatanga pour la continuité de la procédure pénale. De plus, l'auteur de la dite requête accuse Katumbi des corruptions, de tournements, des main-d'oeuvre, falsifications de contrats. Et ce lundi, c'est le candidat à l'élection présidentielle, Seth Kikouni, qui, à son tour, a déposé les recours en contestation de la validité de la candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Dans sa requête, le président du parti politique Piste pour l'émergence accuse le président Félix Tshisekedi d'obtenir deux identités différentes. Selon lui, l'identité de l'actuel président de la République, retenue par la CENI pour l'échéance électorale de décembre, est différente de celle de 2018, qui avait été rendue publique par la Cour constitutionnelle, le proclamant président de la République. Il justifie sa requête par la compétence de la Cour constitutionnelle, lui reconnue par son règlement intérieur. La Cour constitutionnelle connaît les recours en contestation de la régularité des candidatures, des résultats des élections présidentielles législatives nationales et du référendum. Pour Seth Kikouni, le président Félix Tshisekedi, qui du reste n'a pas émis le vœu d'être candidat à l'élection présidentielle, est différent de Tshisekedi Chilombo, Félix-Antoine, et que celui-ci ne réunit pas les éléments substantiels pour que sa candidature soit déclarée recevable, faute de qualité et intérêt. Et notre candidat qui est dans les viseurs, c'est Matata Pugno, qui serait aussi visé par une requête en dénonciation dans l'affaire Boukangalozo, en filigrane. Les militants des partis politiques et le peuple congolais ont les yeux braqués sous la Cour constitutionnelle, jusqu'après les candidatures de leur leader, Matata Pugno, Moïse Katoumbi, Tshisekedi, à la présidence de la République, c'est stade la dernière étape avant la grande messe électorale. La Cour constitutionnelle devra jouer sa partition. Pour sa part, le candidat à la présidentielle Moïse Katoumbi demande à la population d'être sereine pendant cette période électorale. Il a dit lundi à Lubumbashi où il a reçu un accueil triomphal après la victoire du tout-puissant Mazembe face à l'espérance de Tunis en Tanzanie dans le cadre de la Super Ligue africaine. Moïse Katoumbi ne jure que sur la qualification de son équipe en quart de finale. Ville Katoumbi parle, les Katangais ont réservé un accueil plus que chaleureux à son ancien gouverneur et candidat à la succession de Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo en décembre 2023. Il s'agit d'une de premières sorties publiques de Moïse Katoumbi Tshapwe depuis les dépôts de sa candidature par son équipe à Kinshasa, auteur d'un safari gigantesque à travers la République démocratique du Congo depuis quelques mois. Son équipe affirme que l'homme compte battre une campagne à l'américaine. Moïse Katoumbi Tshapwe est parmi les candidats les mieux cotés dans les sondages, parmi la vingtaine des challengeurs pour conquérir la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Alors qu'à Kinshasa, Moïse Katoumbi Tshapwe fait face à des rimeurs sur l'invalidation de sa candidature. Lubumbashi, par contre, semble avoir choisi son camp. De l'aéroport de la Luano jusque dans le centre-ville, en passant par l'avenue Kasavubu, toutes les activités ont été paralysées pour accueillir Moïse Katoumbi Tshapwe, accompagnée de son épouse Karine Katoumbi, de retour de Darussalam, où le Tupouissa Mazembe n'a fait qu'une bouchée de l'espérance des Tunis en super-ligue africaine. Ceci n'est pas encore une campagne électorale proprement dite, mais les couleurs sont déjà annoncées. Au sujet de la pénurie de carburant, le constat de la rédaction de ce matin est que l'arrêté ministériel porte en fixation des prix des carburants terrestres dans la zone sud et ouest. Le litre d'essence revient désormais à 3 225 francs congolais dans l'ouest et 3 900 francs dans le nord. Commentaire. La promesse faite par le ministre de l'économie nationale, Vital Kamere, lors de son passage à Lubumbashi il y a 3 semaines, rassurant disposer au 15 octobre des moyens provenant des banques pour payer les manques à gagner aux pétroliers, envie de maintenir la stabilité du prix du litre à la pompe, ne s'est pas finalement concrétisée. Pendant que dans l'est et l'ouest du pays, la menace des grèves brandies par les pétroliers a fait grimper les prix du litre d'essence chez les revendeurs allant jusqu'à 9 000 francs congolais. Le ministre de l'économie vient de publier une série d'arrêtés fixant des nouvelles tarifications pour les litres à la pompe. Dans la zone sud et ouest, notamment la ville-province de Kinshasa, il faut désormais débourser 3 225 francs congolais par litre. Et pour la zone nord, les litres reviennent à 3970 francs congolais. Cette nouvelle tarification a pour conséquence la hausse du prix des transports en commun. Ces nouveaux arrêtés pourront-ils finalement calmer la menace des pétroliers ? Wet N.C. disent les Anglais. La Cour des Comptes accuse plusieurs personnalités dont Deo Gracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque Centrale du Congo, et Albert Yuma, ancien président du conseil d'administration de la GECAMIN, de détournement de plus de 25 millions de dollars américains. Jimmy Munganga, premier président de la Cour des Comptes, l'a revelé ce lundi 23 octobre. Ces derniers sont interdits de quitter le pays jusqu'à nouvel ordre. La décision est du premier président de la Cour des Comptes, Jimmy Munganga, qui enjoint la direction générale des migrations des GEM, d'éveiller à ce que l'ancien gouverneur de la Banque Centrale du Congo, Deo Gracias Mutombo, les anciens directeurs généraux, et président du conseil d'administration de la GECAMIN, Jacques Kamenga et Albert Yuma, les directeurs de la BCC, Guy Okende Ngonga et Freddy Muganzabea, et les directeurs à la Robanc, Antoine Kiala Dombele, n'est sorte du pays. Ils sont impliqués dans la disparition de plus de 25 millions 500 mille dollars américains, dont 15 millions de la GECAMIN, et 10 millions 500 mille d'îtes raisons publiques. En effet, sur base du rapport d'audit de l'Inspection Générale des Finances, IGF, sur la gestion de la Banque Centrale du Congo-BCC, allant de la période du 1er janvier 2018, au 31 juin 2020 lui déposé, la Cour des Comptes a diligenté à son tour une enquête. Le procureur général, près de cette cour, a traduit devant la Chambre des Disciplines Billettaires Financières, l'ancien gouverneur de la BCC, Deo Gracias Mutombo. D'après le 1er président de la Cour des Comptes, l'instruction menée par le magistrat instructeur a révélé des faits particulièrement graves, dont, entre autres, des fautes de gestion ayant occasionné des détournements des démontants précités au préjudice de la GECAMIN et du Trésor public. L'instruction menée à la Cour des Comptes démontre, selon Jimmy Munganga, que les personnes citées si haut sont impliquées dans cette disparition de fonds et c'est ce qui a motivé cette décision des restrictions de leur mouvement en attendant que les dossiers soient clos. Crise à l'Assemblée Provinciale de Kinshasa. Les députés provinciaux sollicitent les bons offices de Mbosso pour le règlement du conflit. Les élus de la ville de Kinshasa entreront de visite ce lundi au speaker de la Chambre basse du Parlement. En sa qualité de président de l'Assemblée Nationale et président du Présidium de l'Union Sacrée, ses élus sont devenus lui exposer les ténants et les aboutissants de la crise qui vicie les climats de travail au sein de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa. Pour Jean Goy, qui a parlé au nom de la délégation, les conflits à l'Assemblée Provinciale de Kinshasa est une affaire des médecins. Il oppose les députés provinciaux au bureau de la PECA. Pour cette raison, ils ont voté la résolution de la mise en accusation du président Godenpoy et l'équistère Papi et Piana. Selon lui, les Kinois n'ignorent pas ce qui se passe à l'Assemblée Provinciale de Kinshasa. Les gens font croire que c'est un conflit entre l'Assemblée et l'exécutif provincial. Non, ces conflits opposent les députés au bureau de la PECA. C'est une affaire des magicians et la majorité des députés ont lévé dévoté la résolution des mises en accusation de l'ordonnateur principal, l'ancien président Godenpoy et l'ordonnateur délégué qui est l'ancien caisseur Papi et Piana. L'affaire a été portée en justice pour la déchéance alors qu'il n'avait pas encore motion de déchéance. Mais une mise en accusation, curieusement, huit jours après, la justice rend son arrêt annulant la décision de déchéance de ces deux membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Pour les élus provinciaux, la résolution n'existait pas encore, mais l'air mise en accusation de maire a-t-il déclaré. Les VPM Peter Kazady, en charge de l'intérieur, a suspendu un moment les activités de l'Assemblée provinciale au moment où elle est censée entamer une session budgétaire. Donc, les élus provinciaux de Kinshasa n'expliquent pas les tenants et les aboutissants d'une telle mesure. Comme la justice semble instrumentaliser, on éclaire les élus provinciaux de Kinshasa attendent de Christophe Mbosso en tant que speaker de la Chambre basse du Parlement et président du Présidium de l'Union sacrée, la réouverture de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sa mission officielle à Kinshasa, Fifi Masuka, est rentrée au Lualaba par l'aéroport de Colésie. A son arrivée, elle a invité la population à la vigilance en cette période électorale. L'autorité provinciale a encore une fois de plus renouvelé dans ses propos son engagement à matérialiser sans relâche la vision du chef de l'État dans sa province. Elle a regagné sa juridiction dans la soirée de ce lundi 23 octobre 2023 par l'aéroport national de Colésie. Marie-Thérèse Masuka Saïni revient d'une mission officielle d'intenses activités à Kinshasa, entre autres, celle relative au dépôt de la candidature du chef de l'État Félix Tshisekedi. La sortie officielle de sa plateforme politique dénommée Masuka Saïni Fifi, qui a connu la participation des membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, le Forum sur la résolution des conflits communautaires et coutumiers, avant de clôturer avec l'audience accordée par le président Tshisekedi, au président des assemblées provinciales et au gouverneur sur l'état des lieux de toutes les provinces. Elle a été accueillie par les membres du gouvernement provincial, ceux du conseil provincial de sécurité, ceux de son cabinet, le maire adjoint de Colosie, le borgumestre de la commune Manika et d'autres officiels. Se confiant à la presse, la chef de l'exécutif provincial a encouragé son équipe gouvernementale et ses représentants au niveau des entités territoriales décentralisées pour le travail abattu sur l'ensemble de la province. Félicitations pour le travail et Abattu. Nous tous nous avons suivis et pour cela, j'ai dit un grand merci à toutes mes félicitations d'abord à la population de toute la province qui nous a soutenus, à mon équipe gouvernementale, nos communes, notre ville. Tout est en train de marcher. Le gouverneur Masuka a rappelé qu'au loi là-bas actuellement, c'est Tshisekedi, ou rien. Elle a conscientisé ses administrés à la vigilance, surtout en cette période où le pays entier se prépare aux élections. Merci à notre Dieu, lui qui nous fait voyager, il nous a accompagnés jusqu'à déposer la candidature de notre résident, Félix-Antoine Tshisekedi, de Chilombo. Nous nous disons au loi là-bas, c'est cette candidature ou rien. Dieu tout-vissant continue à nous venir. La joie a été lisible sur les visages de tout cet échantillon de loi là-bas de revoir la femme d'exception qui met valablement en œuvre la vision de Tshisekedi Chilombo dans la province. Masuka Saïni n'a pas caché son ambition de poursuivre encore avec plus d'énergie la transformation positive du loi là-bas en vue de présenter un bilan présidentiel satisfaisant devant sa population. De nos frontières, Emmanuel Macron est arrivé ce mardi en Israël pour marquer le soutien de la France. Il va rencontrer son homologue israélien Isaac Herzog mais avant son arrivée, le ministre chinois des Affaires étrangères a dit l'on dit à son homologue israélien que tout le pays avait le droit de se défendre lors du premier appel entre les hauts diplomates des deux nations depuis l'éclatement du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre. On en vient au rappel des principaux titres. Guerre dans l'Est de la RDC, le mandat de l'EAC n'est pas rempli selon Christophe Lutundou la ministre des Affaires étrangères il l'a dit lors du briefing hebdomadaire de presse. Pénurie de carburant le gouvernement a rendu publique la nouvelle tarification dans la zone sud et ouest le litre d'essence revient désormais à 3 225 francs dans l'ouest et 3 970 francs dans le nord. Présumé détournement de 25 millions de dollars américains Albert Yuma et Deo Gracias Mutombo interdit de quitter le pays. La Cour des comptes a décidé ainsi de gêler les avoirs de ces derniers y compris deux directeurs de la Banque centrale et un cadre de la Rebanque. Nous revenons tout à l'heure pour la Revue de presse. Reste avec nous. Dans une sélection de Héritier Tambois le binôme de tous les mardis qui nous rejoint de l'autre côté du studio bonjour et bienvenue Héritier. Merci beaucoup Amina et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Élection 2023 un recours déposé à la Cour constitutionnelle pour l'invalidation de la candidature de Félix Tshisekedi. Tout à fait Amina c'est ce que nous révèle Mediacongo.net selon lui c'est le candidat à la présidentielle de 2023 Seth Kikouni qui a saisi par les biais de ses avocats la Cour constitutionnelle en constatation de la validité de la candidature pour un séguer mandat du président de la République pour Seth Kikouni explique à son tour politico.cd la CENI et la Cour constitutionnelle avaient déclaré vainqueur des élections de 2018 Tshisekedi Tshisekedi et non Tshisekedi 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 qui est une autre personne juridiquement parlant en effet ce média politico titre à sa une présidentielle de 2023 Seth Kikouni attaque la candidature de Félix Tshisekedi pour défaut des qualités et inscriptions pirates par ailleurs selon Radio Okapi Amina les greffes de la Cour constitutionnelle avaient été saisies lundi 23 octobre de l'année en cours d'une requête du candidat à l'élection présidentielle de 2023 je l'ai dit Seth Kikouni Massoudi en contestation cette fois-là de la validité de la candidature de Félix Tshisekedi à ses scripts étant ses recours en chérie le tabloïd accuse la commission électorale nationale indépendante CENI d'avoir retenu cette candidature malgré certaines irrégularités Amina et fraude indique l'avocat de Seth Kikouni Nico Mayé Au Gabon après le coup d'état les Etats-Unis suspendent la totalité de leur aide Oui les Etats-Unis ont suspendu lundi 23 octobre de l'année en cours l'intégrité de leur aide au Gabon en réponse bien sûr au coup d'état du 30 août dans le pays d'Afrique centrale indiquant cependant être prêt à revenir sur la décision en cas des progrès démocratiques France 24 renseigne que Washington qui avait déjà stoppé une partie des sonnettes a formellement Amina déclaré qu'un coup d'état avait eu lieu au Gabon ce qui implique selon la loi américaine de mettre un terme à toute aide non humanitaire un autre titre à ces sujets puis j'en termine là dessus c'est celui d'Africa News en réponse au coup d'état au Gabon les Etats-Unis suspendent leur aide selon ce média Amina un communiqué américain indique ceci par rapport à cette aide nous la reprendrons en même temps que des actions concrètes du gouvernement des transitions vers l'établissement d'un régime démocratique Africa News rapporte par ailleurs que les Etats-Unis soutiennent le peuple gabonais dans ses aspirations démocratiques à la prospérité et à la stabilité du Gabon vous l'avez compris voilà Kim un point final à notre revue de presse de ce mardi Amina nous vous en remercions je vous en prie merci également à vous de votre attention l'actualité revient sur télé 50 reste avec nous Rétrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada